Top 3 des contestations populaires menées par les jeunes, adaptées au théâtre. Sois jeune et tais-toi. Au-delà d'être l'un des slogans de mai 68, cette citation est le mot dit de nombreuses manifestations dans le monde. Une seule particularité, une révolution populaire déclenchée par les jeunes. Pour l'heure, une grande vague de contestations anti-pouvoir déferle depuis un mois en Arménie. A la tête, la jeunesse du pays révèle un système asphyxié par la corruption. Voici le top 3 des manifestations populaires, orchestrées par les jeunes, adaptées sur les planches. Mai, juin, juillet 1968 de Denis Guénon. En 2014, au Festival d'Avignon, le metteur en scène, Christian Scarretti, décide de repartir 56 ans en arrière en adaptant Mai, juin, juillet 1968 de Denis Guénon. La pièce se déroule dans un théâtre, une mise en abîme où seule la révolution est la règle. Tout commence à l'Odéon en mai, Jean-Louis Barraud, le directeur, tente de dissuader les jeunes de bloquer son théâtre. Parmi eux, un certain Daniel Cohn-Bendit. Au sein de ce huis clos, on retrouve Marcel Bosné qui interprète Jean-Louis Barraud, présent en 1968 parmi les étudiants de l'Odéon. Théâtre et politique, depuis 68, les lignes de fracture ne se sont jamais refermées. La mort d'Alexandro Grigoropoulos, assassiné par un policier, déclenche un soulèvement de la jeunesse sans précédent. Dans sa mise en scène, Enrico Casagrande mêle des interviews de témoins d'Athènes à la tragédie grecque d'Antigone de Brecht. La compagnie Motus a voulu recréer cette révolution populaire en brisant le quatrième mur. Le public est ainsi un acteur, actif et non plus passif. Les spectateurs incarnent non seulement les étudiants et anarchistes, mais ils représentent toutes les catégories sociales. Macbeth, Leila and Ben, A Bloody History de Lotfi Achour La mise en scène de Lotfi Achour est un spectacle docu-fiction. La pièce retrace l'histoire de la Tunisie sous Ben Ali, talonnée par une actualité chaude, le suicide de Mohamed Bouazizi. Le metteur en scène recrée dans cette adaptation de Shakespeare une révolution citoyenne qui semble progressivement tomber dans les mains du parti islamiste Enada. Un coup de poker pour Lotfi Achour qui jongle entre une écriture plateau, un langage direct, cru et populaire. Une réflexion sur la jeunesse en exposant les questions du pouvoir et de ses rouages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !